A l'ensemble du personnel administratif, éducatif, nos enseignants présents aujourd'hui, à tout cela qui constitue le village qu'on a fait grandir, il faut tout le village, et tout ce village représenté ici ce matin, nous disons merci de votre présence. Aujourd'hui, partout à travers le monde et dans beaucoup d'endroits en Haïti, on prend le temps de réfléchir, de débattre, de discuter et de planifier sur l'avenir de celles et ceux qui nous rassemblent tous aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants. Et mes premières pensées sont à l'endroit de toutes celles et ceux qui résistent et qui se battent au quotidien pour que le droit à l'éducation, l'éducation vivre ensemble, l'éducation à la paix, constitue un des piliers fondateurs du renouveau d'Haïti. Et cela constitue le socle sur lequel l'école repose, à ses passeurs de culture, ses passeurs d'histoire, de mémoire, à ses passeurs d'espoir. Et que les voix des enseignants, des chercheurs, des penseurs, que les voix des artistes, que le clapetement des claviers d'ordinateur des scientifiques résonnent plus fort que le bruit des armes à feu. Et c'est ce qui nous réunit tous ici ce matin, pour que ces artisans de la paix, du vivre ensemble, continuent de résister et envers, contre tous, de faire leur travail. La parole officielle du jour sera portée par le Premier ministre. Je vous permettrai tout de même de rappeler quelques éléments clés de la feuille de route du gouvernement donnée au ministère de l'Éducation nationale cette année. Je suis étroit près fondamentaux de notre feuille de route. Le Premier ministre a insisté beaucoup sur le renforcement de la gouvernance du secteur. Et dans le tour de cette table d'exposition que vous allez voir, nous allons faire un arrêt pour qu'une des commandes phares du gouvernement, qui consiste au niveau de la gouvernance, à identifier chaque élève dans le système et à les doter d'un numéro d'identification scolaire unique avec un numéro national d'identification unique que ce projet, M. le Premier ministre, marche. Pas aussi vite qu'on le voudrait, mais nous sommes déjà à 1,5 million d'enfants enregistrés dans le système. L'enregistrement de chaque enseignant dans le système et l'enregistrement de chaque école dans le système. Ces projets avancent grâce à ce partenariat public-privé et je profite de l'occasion pour saluer l'effort de nos partenaires présents ici qui nous accompagnent dans ce dispositif. La seconde commande de la feuille de route du ministère, c'est combattre l'échec scolaire. Et en ce sens, les efforts du ministère ont porté, entre autres, sur l'introduction de nouvelles matières ou le renforcement de certaines matières obligatoires dans le système. Si aujourd'hui nous avons énormément de difficultés à nous parler, à dialoguer, à avancer, c'est qu'à la base, nous n'avons pas eu suffisamment le temps de construire les compétences cognitives de base pour que les citoyens d'aujourd'hui et de demain apprennent les valeurs fondamentales de la République, valeurs morales, valeurs éthiques, valeurs du vivre ensemble. Et je salue toutes ces contributions actuelles et à venir, par exemple, du monde de l'édition, qui est avec nous dans cette nouvelle initiative de bibliothèque scolaire dans les écoles, parce que nous avons pu identifier beaucoup de faiblesses, notamment au niveau de la lecture, où lors de la dernière évaluation nationale, 50% des élèves de la sixième année fondamentale arrivent à peine à maîtriser, à lire convenablement, à maîtriser, à réfléchir de par eux-mêmes sur un texte en créole. Il y a 11% à maîtriser uniquement la moitié d'un texte en français. Et si cette compétence de base n'est pas assise, n'est pas ancrée, oubliez les mathématiques, oubliez la biologie, oubliez le reste. Et il en a de même pour des disciplines fondamentales de la construction du citoyen, non pas qu'il est détenteur de sa voix encyclopédique, qui récite à tout bout de son pas au cœur, si il est incapable de réfléchir, de créer, d'imaginer son réel, d'habiter le pays. Les partenariats avec non seulement les fédérations sportives pour les sports physiques, pour les sports cérébraux, mais l'ensemble des autres partenariats qui permettent à nos jeunes, non seulement d'utiliser leur temps libre pour éviter les pièges de la violence, mais leur temps scolaire pour que l'esprit sain dans un corps sain devienne une réalité. Et c'est pourquoi, M. le Premier ministre, dans la réforme prioritaire du Gros Écolome, les nouveaux cours obligatoires aux examens officiels que constituent l'éducation physique et sportive, l'éducation artistique et esthétique, l'éducation à la technologie et aux activités productives sont aujourd'hui des marqueurs fondamentaux pour la transformation de l'école et de ce nouveau citoyen que nous appelons le tournoi-feu. Travail sa pap ka fête sans enseignants. Travail sa pap ka bouti sans nouveau génération enseignants motivés, parce que l'on gén pi bon moyen pour travailler, mais motivés parce que l'on gén zouti pour travailler. Nous pral, nan visite nous pral fè la yo, konstate tout j'effort en pil direksyon nan ministère fè pou ke l'fè transformasyon kourikoulom zato. Et en pil direksyon, ap travé ansam, et m'ap cite un point pou formation initial ak formation profesyonel enseignants yo. Nou ka cite un exemple, partenariat, institutséens technologie apliké avec ISTEA que nou gényen avec CFF, sante pou ka forme enseignants pou l'école fondamental lan pou ide nou forme metyo davantage. Et en pil l'autre partenariat ki permette que nou continue avancé. Nan nouvo kou yo tou, go eleman fondamental, se tout sakén pou pou e avec édukasyon financière, édukasyon ekonomik, édukasyon an entrepreneuria, insersyon so profesyonel. Mou en tre kontan wa presens chambre de commerce d'industrie de l'Ouest la, ki avek ministère a tre bientot pal avancé son protokoll tou pou ke tout sakén pou e avek stage en entreprise. Et nan kouk technologie an, secteur privé des afè gan pil ke l'kapak pote. Nan transformasyon kou ikoulom nan, ke l'autre point ki trez important ke ministère pravay souli. E sen nan pre fondamental yo, se édukasyon a la citoyenneté ki son kou de base. An pil moun nou kompran ke ministère retigre kou édukasyon civik ak moual. Se faux, archi faux. au kontraire, noe renforcer kou an, le yon introduit non seulement noe vore génération de doigts, doigts économiques, doigts culturels, doigts socials, ki pi présent. E nan respect valeurs éthiques, partenariats kou ministériens signen, avek institution de la république, institution de contrôle, institution de promotion de lutte, nan, fein lutte konta corruption, o nou palwetalé, un groupe d'élèves ki pal su senna, ki se des valeurs fondamental nan sitoyen ki na fome demain. Sak vide pa kampe, sak vide pa apren. Nan sansa tou, jodien, avek koleg mwen, ministre agriculture et ministre santé mwen lor pa brisant, nou pal lanse nouvo politik alimentasyon skoler 2024-2030 ki chita sou kuisine lokal, sou production lokal. E jodien, depi premier ministre nan, jiska tout sitoyen, nan pe inviten an dekouvert, sol sa ki pal sevi jodien, se manje ki manje chak joun nan kantinyo tout bon. E se sa ke nou balgen oportunite dekouvri tout jodien. Mpap pilon, mpase ke nou pap karive sa prezance tout partenernyo ki la, sak prezant la, UNESCO, UNICEF, PAM, et tout lot partenern, ki apuye tout transformasyon ka fete nan sektera. Vou nouvo type de citoyen sa, ke nou vle fome. c'est occasion pou me remercier toute collaboratorne d'un ministère en pile difficulté, ki bravé danger, et ki continue fer, ke sa tuner réalité. Le dernier mot qui n'est pas le dernier mot, mais qui est le mot fondamental revient aux parents d'élèves et aux enseignants parents d'élèves. Si les Nations Unies ont décrété le 24 janvier depuis 6 ans comme journée mondiale de l'éducation, nos parents d'élèves, nos directeurs d'établissements, nos enseignants célèbres chaque jour scolaire, l'éducation. Certains au péril de leur vie, leur intégrité physique, combien sont kidnappés en cours de chemin, combien meurent de l'exercice de leurs fonctions. Ils sont le pilier pour lequel nous devons continuer à nous battre. Vive l'école, vive l'éducation, l'école pour l'éducation. Peace.